Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Confiscation d'un bien vendu sous réserve de propriété Pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool et malgré la suspension de son permis de conduire, une personne est condamnée à deux mois d'emprisonnement et à la confiscation de son véhicule. Elle conteste la confiscation devant la Cour de cassation, faisant valoir qu'elle a acheté le véhicule avec une réserve de propriété au profit du vendeur. De ce fait, elle n'en deviendra propriétaire que lorsqu'elle l'aura intégralement réglé. D'ici là, le véhicule ne peut pas, selon elle, être confisqué. La Cour de cassation repousse l'argument, estimant qu'un prévenu ne peut pas invoquer la clause de réserve de propriété pour éviter la confiscation de son bien. En revanche, ajoute la Cour, la clause peut être opposée à l'État par le vendeur si l'acquéreur n'a pas intégralement réglé le prix du véhicule. Le vendeur peut ainsi demander à l'État la restitution du bien ou de sa valeur liquidative. La valeur du bien repris ou sa valeur liquidative est alors imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Deuxième sujet de notre JT Concours d'avantages conventionnels En cas de concours de texte conventionnel de niveaux différents octroyant des avantages qui ont le même objet, quel avantage accorder ? Faut-il considérer qu'ils se cumulent ? La Cour de cassation a répondu par la négative depuis longtemps. Les avantages qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler, sauf stipulation contraire. Seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé. Mais il faut déterminer quel est le régime le plus favorable. En cas de contentieux, les juges isolent puis comparent chaque avantage, ou groupe d'avantages, ayant la même cause ou le même objet. Enfin, ils procèdent à une appréciation globale qui tient compte, avantage par avantage, des intérêts de l'ensemble des salariés et non de l'intérêt particulier d'un salarié. Les juges ont été amenés à départager un accord national et une convention départementale prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de départ en retraite. Ils ont considéré les conditions d'octroi de l'indemnité, l'ancienneté, le délai de prévenance et le montant des indemnités de départ en retraite prévues pour les différentes catégories de salariés. Selon les points, l'un ou l'autre des textes l'emportaient. Mais au global, ils ont jugé que la convention départementale était plus favorable que l'accord national pour l'ensemble des salariés. Troisième sujet de notre JT. Plus-value professionnel. Un notaire s'engage à cesser ses fonctions et signe une convention avec une société civile professionnelle désignée comme attributaire des minutes de l'office supprimé. Il perçoit une indemnité de suppression d'office notarial et demande à bénéficier de l'exonération applicable à la plus-value réalisée en cas de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. L'administration s'y oppose et le litige est porté devant les tribunaux qui confirment le redressement. En effet, selon les juges, cette indemnité compense la perte de l'élément essentiel de l'activité et ne constitue pas le prix de cession de cet office notarial. La remise de toutes les minutes et documents de l'étude est une obligation légale qui n'opère pas un transfert de clientèle et la reprise de certains éléments matériels et des salariés ne constitue qu'une transmission d'actifs accessoires à l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada